Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une fiche de lecture consacrée à la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges que nous étudions dans le cadre du parcours écrire et combattre pour l'égalité. Cette fiche de lecture va s'organiser en trois temps tout d'abord je vais faire une rapide présentation de l'auteur puis une rapide présentation de l'oeuvre. Dans un troisième temps j'essaierai d'extraire et de mettre en valeur les enjeux majeurs de cette oeuvre, enjeux majeurs qui peuvent être soit des thèmes, des thématiques, soit des enjeux esthétiques et littéraires. Quelques mots sur l'auteur donc. Olympe de Gouges c'est une femme du 18e siècle, elle est issue d'une famille bourgeoise de province et on la soupçonne d'être la fille d'un aristocrate, la fille illégitime d'un aristocrate, proche de sa famille, proche de sa mère bien entendu. Elle est très tôt mariée à un traiteur, elle a 17 ans et il se révèle un fort mauvais époux puisqu'il est grossier, il est inculte, il est violent et cet homme meurt un an après leur mariage. Olympe de Gouges va refuser à partir de là de se remarier puisque à l'époque une loi empêche une femme mariée de publier sans l'accord de son époux. Or Olympe de Gouges a décidé de s'engager dans la vie littéraire de son temps et elle refuse d'être dépendante d'un homme. Elle va rejoindre alors Paris où vit sa soeur et elle va vivre des largesses, c'est-à-dire de la générosité de son amant, un haut fonctionnaire de la marine. L'éducation qu'elle a reçue fait qu'il lui est très facile de s'adapter au mode de vie parisien. Elle fréquente des salons et elle va donc se lancer dans l'écriture, notamment l'écriture dramatique. Elle va écrire de nombreuses pièces et elle va même monter une troupe de théâtre qui va jouer ses pièces. Olympe de Gouges, c'est une femme au moment de la révolution. Elle a 41 ans quand éclate la révolution. Un peu auparavant parce que la révolution évidemment n'éclate pas du jour au lendemain et qu'il y a dans la période pré-révolutionnaire « Un vent de liberté qui souffle », elle va publier deux brochures politiques qui proposent un programme de réforme sociale et sociétale. Et elle va poursuivre cet engagement durant la révolution et encore après la révolution. En 1793, donc peu de temps après la révolution, elle va s'en prendre à ceux qu'elle va juger responsables des massacres des 2 et 3 septembre 1792. Pour rappel, pour ceux qui auraient oublié cette étape de l'histoire, les 2 et 3 septembre 1792 ont lieu une série d'exécutions sommaires dans toute la France, principalement à Paris. On va s'en prendre à ceux que l'on soupçonne d'être royalistes, à ceux que l'on soupçonne d'être un danger qui pourrait remettre en question les acquis de la révolution. Et c'est ainsi qu'il va y avoir des descentes, à proprement parler, dans les prisons pour aller assassiner des prisonniers royalistes, mais également des descentes dans des monastères pour s'en prendre à des hommes d'église. On parle de 1300 morts en deux jours dans Paris et d'une cinquantaine de morts dans toute la France. Or, Olympe de Gouche va être révoltée, elle va donc l'écrire et elle va s'en prendre en particulier à Marat qu'elle va traiter, je cite, d'avortons de l'humanité. Sans le traiter d'avortons de l'humanité, elle s'en prend également à Robespierre. Elle va donc s'en prendre violemment à ses deux dirigeants et parallèlement elle va remettre en question des décisions prises par ceux qui sont alors au pouvoir. C'est un peu trop pour les gens qui détiennent le pouvoir de l'époque. Elle est arrêtée, elle est condamnée à la guillotine et elle meurt donc en 1793. Ce que l'on retient généralement d'Olympe de Gouche, c'est que c'est une femme engagée. Engagée évidemment par sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne mais engagée aussi pour d'autres écrits moins connus en faveur du droit des femmes et encore pour des écrits en faveur de l'abolition de l'esclavage. Je vous rappelle qu'au 18e siècle, après la révolution, le code noir est dicté sous Louis XIV qui est un texte de loi qui retire aux hommes noirs toute prétention à l'égalité et aux droits. Donc ce code noir est encore en vigueur et Olympe de Gouche va s'en émouvoir. Elle est donc une femme engagée et qui écrit pour combattre les inégalités d'où son inscription dans le parcours que vous étudiez cette année. La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, c'est un pastiche critique. Un pastiche c'est à dire un texte qui en copie un autre. Et la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est un pastiche de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Olympe de Gouche demande l'égalité des droits civils et des droits politiques pour les deux sexes. Elle affirme que cette égalité est un droit naturel que la force des préjugés a ôté aux femmes. Cette déclaration, au moment de sa sortie, a finalement assez peu de retentissement. Elle passe un petit peu inaperçue et elle tombe ensuite dans les oubliettes de l'histoire et il faut attendre 1986 et l'intervention de la féministe Benoît de Groult pour que l'oeuvre soit intégralement et largement publiée. Cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne marque un engagement féministe d'Olympe de Gouche. Alors je mets féministe entre guillemets parce que le mot n'a de guerre de sens à l'époque. Et cet engagement féministe quand même se poursuit dans ses écrits théâtraux où elle va aborder diverses questions. Notamment elle va réclamer l'instauration d'un divorce, le droit donc au divorce et la reconnaissance des enfants naturels. Ce que l'on appelle les enfants naturels, ce sont les enfants nés hors mariage. Elle va également se déclarer en faveur de la liberté du choix du couvent ou de la liberté pour les femmes et enfin en faveur de l'abolition du mariage religieux en ce qui l'ôte aux femmes toute liberté. C'est une oeuvre qui va faire débat mais qui ne fait pas débat au 18e siècle au moment où elle paraît puisque encore une fois elle passe absolument inaperçue. Elle va faire débat cette oeuvre au 20e siècle. Au 20e siècle la question de la panthéonisation d'Olympe de Gouche se pose. En d'autres termes faut-il faire rentrer Olympe de Gouche au panthéon c'est à dire dans ce tombeau symbolique des hommes qui ont porté l'esprit de la nation. La question se pose à une historienne intervient à ce moment là. Elle s'appelle Florence Gauthier, elle est maître de conférences et elle va contester une partie de la légende forgée autour d'Olympe de Gouche. Elle va être suivie d'ailleurs en cela par plusieurs autres historiens. Que vont-ils dire ? Ils vont dire tout d'abord que l'image que trace Olympe de Gouche de l'interdiction du droit de vote des femmes n'est pas tout à fait juste. En effet depuis le Moyen-Âge certaines femmes qui sont chefs de maisonnées pouvaient voter dans les assemblées villageoises, dans les assemblées urmaines et c'est le système de 1791 qui va supprimer ce droit. Or Olympe de Gouche ne va jamais pointer cette réforme de 1791 du doigt. Or ce système qui est effectivement très défavorable aux femmes est encore plus défavorable aux pauvres. En mettant ceci en évidence Florence Gauthier ternit un petit peu la légende d'Olympe de Gouche en montrant qu'elle est quand même une femme de sa caste, de sa classe sociale qui n'est pas une femme aussi engagée qu'on veut bien le dire. Ce qu'elle va dire également Florence Gauthier c'est qu'Olympe de Gouche intervient en faveur de l'amélioration des conditions de vie des esclaves mais qu'elle n'a jamais été en défaveur de l'esclavage et que ses écrits sont bien plutôt des écrits qui visent à dire traitons bien les gens que nous mettons en esclavage plutôt que des écrits qui visent à dire l'esclavage est inhumain. Enfin elle assure qu'Olympe de Gouche a été arrêtée non pas pour avoir été une féministe ce qui d'ailleurs est à peu près admis par tous mais qu'elle a été arrêtée pour avoir refusé la république démocratique telle qu'elle se profilait et prenait bien plutôt une aristocratie qui ne serait plus basée sur les liens du sang, sur la question du sang royal ou sang noble mais bien plutôt sur la question de la richesse. En d'autres termes, Olympe de Gouche aurait été une grande bourgeoise mais certainement pas une révolutionnaire. Ce que défend Florence Gauthier est remis en question par d'autres historiens qui réfutent cette argumentation et qui assurent de leur côté qu'Olympe de Gouche est bien la révolutionnaire féministe attachée à combattre pour l'égalité telle qu'on l'a peint depuis les années 1980 et sa redécouverte par Benoît de Gouche. Je me garderai bien de prendre position dans ce débat qui est un débat de spécialistes. Ce que l'on peut retenir c'est que l'oeuvre fait date et qu'elle est effectivement un monument dans l'histoire de la littérature mais que sans doute il faut être un peu prudent quand on évoque la légende d'Olympe de Gouche. Venons-en à un résumé de cette oeuvre. L'oeuvre est composée de cinq parties. Tout d'abord il y a une épître dédicatoire à Marie-Antoinette. Marie-Antoinette c'est la dernière reine de l'ancien régime et en 1791 au moment où Olympe de Gouche rédige sa déclaration, Marie-Antoinette est la reine des français mais elle est assignée à résidence avec toute la famille royale. Et on la soupçonne à ce moment-là d'oeuvrer pour que des puissances étrangères, en particulier l'Autriche puisqu'elle est autrichienne, apporte leur soutien au roi qui refuse de perdre les pleins pouvoirs. Dans cet épître, c'est-à-dire cette lettre dédiée à Marie-Antoinette, Olympe de Gouche s'adresse à elle pour lui demander d'employer plutôt ses talents à oeuvrer pour permettre aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes, ce qui serait à son sens plus utile et plus logique que de vrai, de façon souterraine pour essayer de rétablir une situation que la Révolution a modifiée et qui ne se rétablira pas. Deuxième partie de l'oeuvre, c'est l'avant-propos. L'avant-propos, c'est un très court texte qui est composé de trois paragraphes et dans ce court texte, Olympe de Gouche s'adresse à l'homme, avec une majuscule, en tant que représentant de tous les hommes. Elle lui reproche toutes les injustices faites aux femmes, celles du passé, bien sûr, du passé ancien, celles de l'Ancien Régime, mais aussi celles qui consistent à avoir oublié une moitié de l'humanité après la Révolution française. Les femmes se sont battues pour la Révolution française, or la Révolution française ne leur en est pas grée puisqu'elles n'apparaissent pas dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En filigrane, ce que l'on peut voir ici, c'est également un discours adressé aux femmes puisque Olympe de Gouche les appelle à se révolter contre cet état de fait. Troisième partie, le préambule. Ce préambule, c'est une reprise du préambule qui existe dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Olympe de Gouche va le modifier de façon à mettre en valeur les femmes. Et c'est ici les mères, les filles, les sœurs qui s'adressent à la nation et ces mêmes mères, filles et sœurs sont qualifiées à la fin de ce préambule de sexe supérieur en beauté et en courage dans les souffrances maternelles. Souffrance maternelle, il faut entendre bien entendu les souffrances de l'accouchement. Il y a donc ici un changement d'énonciateur puisque Olympe de Gouche ne parle plus en son nom propre mais donne la parole à une assemblée fictive qui veut, réclame une égalité homme-femme dans la constitution et ce pour le bien de tous, nous y reviendrons. On peut ensuite trouver la Déclaration proprement dite, c'est-à-dire 17 articles sur lesquels je reviendrai plus loin. Et enfin, dernière partie de l'œuvre, le postambule qui est un discours adressé aux femmes en nom propre, Olympe de Gouche dit « je » et elle enjoint les femmes à se lever et à combattre pour l'égalité. Elle fait le compte de toutes les inégalités présentes et elle questionne, c'est son originalité, la responsabilité des femmes dans cet état de fait pour les pousser à l'action. Voilà pour la structure générale de l'œuvre. Je vais m'attarder maintenant un petit peu plus longuement sur les 17 articles que nous allons reprendre non pas un par un mais par groupe thématique. 17 articles, c'est exactement le nombre des articles qui sont contenus dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Autant dire qu'Olympe de Gouche. Quelle que son œuvre sur ce texte fondateur de la nouvelle constitution ? Les articles 1 et 2 affirment l'égalité des droits des hommes et des femmes. Ces droits, ce sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ils affirment également, ces deux articles, l'obligation de toute association politique d'œuvrer en ce sens. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir d'association politique, de parti, qui œuvre dans le sens d'une inégalité des droits. L'article 3 définit la nation comme étant un ensemble homme-femme qui ne peut pas être discuté. L'article 4 affirme l'égalité naturelle des deux sexes et la tyrannie que les hommes ont imposée au sexe féminin. Les articles 5, 6, 7 et 8 concernent la loi. Olympe de Gouche reprend les articles originaux en remplaçant systématiquement le terme citoyen par le groupe citoyen et citoyenne. Et elle affirme que les femmes doivent rendre compte, comme les hommes, de leurs actions devant la loi, qu'elles doivent donc pouvoir être punies si elles se sont mal comportées. L'article 10 concerne la liberté d'opinion et il affirme l'égalité des femmes en la matière. L'article 11, qui est sans doute le plus original de cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, affirme la liberté d'expression comme le fait la déclaration des droits de l'homme. Mais ici, Olympe de Gouche met l'accent sur le droit des mères à divulguer le nom du père de leurs enfants. En d'autres termes, Olympe de Gouche demande à ce qu'une femme qui a un enfant, même si elle n'est pas mariée, puisse affirmer que tel homme est le père de ses enfants et donc contraindre cet homme, par voie de fait, à s'occuper des enfants en question. L'article 12 affirme que la constitution doit servir les intérêts de chacun, c'est-à-dire pas seulement les hommes, mais pas seulement les femmes. Ici, Olympe de Gouche montre que sa volonté d'égalité n'est pas une volonté de renversement des valeurs, mais d'équilibre des forces. Les articles 13, 14 et 15 posent la question de l'égalité devant l'impôt et devant l'obtention des emplois publics. Ils affirment également le droit pour chaque citoyenne de savoir ce que devient l'argent de ses impôts. L'article 16 affirme la séparation des pouvoirs et la caducité d'une constitution qui ne serait pas admise par les femmes et par les hommes. En d'autres termes, l'article 16 remet en question la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et enfin, l'article 17 affirme le droit à la propriété pour les femmes comme pour les hommes. Vous voyez donc que chaque article est une reprise d'un des articles de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen modifié pour défendre l'égalité homme-femme au niveau social et au niveau sociétal. Maintenant que nous avons résumé rapidement les différentes parties, nous allons pouvoir nous intéresser aux enjeux majeurs de cette œuvre. Je m'intéresserai tout d'abord aux principales thématiques. La principale thématique, c'est évidemment le lien entre ce texte et la Révolution française. C'est la Révolution française qui abolit l'Ancien Régime, qui abolit l'état de privilège et qui permet à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'être écrite. C'est donc un rêve de liberté et d'égalité qui s'empare de la France à ce moment-là. Et Olympe de Gouges remarque que ce rêve d'égalité et de liberté a purement et simplement oublié une moitié de l'humanité. Elle va donc, dans son texte, faire plusieurs références à la Révolution. Et il s'agit de rappeler à chacun de ne pas oublier ce pour quoi les hommes se sont battus, cette liberté, cette égalité. Et de rappeler à chacun que la Révolution n'est donc pas terminée, qu'elle doit se poursuivre ou se recommencer pour arriver à une égalité plus vraie. Deuxième thème majeur de l'œuvre, c'est un texte en lien avec l'esprit des Lumières. Olympe de Gouges s'appuie sur les idées des Lumières et l'on peut voir une référence directe à ce mouvement dans l'avant-propos. Elle rappelle aux hommes que lutter contre l'obscurantisme doit passer par une lutte contre les préjugés dont les femmes sont victimes. Sans quoi, cette lutte contre l'obscurantisme ne sera qu'incomplète. Autre thème, la responsabilisation des femmes. Olympe de Gouges n'est pas la seule à se poser la question du droit des femmes. Condorcet le fait même un an avant elle. Mais son originalité, c'est de pointer du doigt la responsabilité des femmes dans cette situation. Et en particulier dans l'épître à Marie-Antoinette et dans le postambule où elle critique les femmes de l'ancien régime en joignant ses consœurs à ne pas agir d'eux-mêmes et à débuter une ère nouvelle. Enfin, dernier thème, c'est une œuvre qui pose la question du statut de l'épouse et du statut de la mère. Dans l'article 11, je vous le disais plus haut, la liberté d'expression passe par le droit de révéler qui est le père de l'enfant lorsque l'enfant naît hors mariage. Et le mariage dans le postambule, il est considéré, je cite, comme le tombeau de la confiance et de l'amour. Pourquoi le tombeau de la confiance et de l'amour ? Eh bien, parce que dans le mariage au XVIIIe siècle, la femme passe du statut d'enfant de son père au statut de femme de son époux. Autant dire que la femme n'est jamais une adulte en termes de droit et qu'elle demeure sans cesse sous la coupe d'un homme. Dans les deux cas, quand elle évoque la liberté d'expression ou quand elle évoque le mariage, l'âme des gouches questionne une vision de la femme qui la réduit finalement à n'exister jamais que par le biais d'un homme. Voilà pour les principales thématiques. Il nous reste maintenant à nous intéresser aux enjeux littéraires. Premier enjeu majeur, le fait qu'il s'agit bien entendu d'un pastiche, c'est-à-dire d'un texte qui en réécrit un autre. Ce pastiche est inspiré pour le préambule et les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Olympe de Gouges revisite seulement un texte écrit. Il s'agit pour elle de corriger une erreur. Et il est intéressant de remarquer, je vous invite à le faire, les changements qu'impose Olympe de Gouges au texte initial. Vous verrez notamment qu'il y a une insertion systématique de citoyenne à la suite de citoyen et que la question de la maternité devient prégnante. Deuxième enjeu littéraire, le fait qu'il s'agit d'une démonstration argumentative rigoureuse. Ce texte, c'est un texte de combat. C'est un texte qui prouve et qui entend faire changer les mœurs. L'argumentation s'appuie ici principalement sur des arguments logiques et sur l'existence d'un droit naturel. Un droit naturel, c'est-à-dire un droit que l'être humain acquiert par sa simple appartenance à l'humanité. Dans le texte, vous pourrez constater qu'Olympe de Gouges évoque très régulièrement l'idée du divin. Cette idée du divin, c'est l'idée d'un divin qui serait à l'origine de la création d'un monde parfait, que les hommes auraient dévoyé. En d'autres termes, le divin aurait créé un monde dans lequel les deux sexes seraient égaux et les hommes seraient à l'origine d'une dégradation des conditions de la femme et donc une dégradation de la perfection de la création divine. Ce qui veut dire qu'Olympe de Gouges, évidemment, réfère aux croyances de l'époque. Dans cette argumentation, on peut remarquer notamment que les cinq parties de l'œuvre forment un tout tout à fait cohérent. L'épître réaffirme les engagements révolutionnaires de l'auteur et l'avènement donc d'une ère nouvelle. Dans l'avant-propos, Olympe de Gouges s'adresse aux hommes en son nom propre. De ce fait, elle rétablit par la fiction un dialogue qui n'a pas lieu dans le réel et symboliquement, elle prend un pouvoir qui lui est refusé et elle accomplit ce que promettent ensuite les articles, c'est-à-dire le droit pour les femmes de monter à la tribune, c'est-à-dire de s'exprimer publiquement. Dans le préambule, c'est un groupe de femmes qui s'adresse à la nation. Avec ce préambule, Olympe de Gouges donne vie, le temps du texte évidemment, à l'Assemblée nationale des femmes dont elle rêve et qu'elle évoque. Les articles réunissent les deux sexes et ils vont peindre à grands traits la société idéale imaginée par Olympe de Gouges, société qui serait héritière des acquis de la Révolution et héritière aussi d'évolution à venir quant à l'égalité hommes-femmes. On note que Olympe de Gouges insiste sur le fait qu'il s'agit d'œuvrer pour le bien de tous et non pas seulement pour celui des femmes. Enfin, le postambule s'adresse aux femmes et fait le portrait de la femme de l'Ancien Régime, un portrait au vitriol et ainsi le postambule répond à l'épître qui mettait en scène une femme de l'Ancien Régime et à l'avant-propos qui s'adressait aux hommes. C'est donc aux femmes qu'Olympe de Gouges offre les dernières lignes de son œuvre. Évidemment, ces dernières lignes dans une œuvre et quelle que soit l'œuvre, ce sont des lignes importantes, des lignes auxquelles l'auteur réserve une place de choix. Et si l'on va plus loin dans l'analyse de ces dernières lignes, l'œuvre se termine sur l'évocation de ce qui permettra le changement. Je cite l'éducation nationale, la restauration des mœurs et les conventions conjugales. En d'autres termes, Olympe de Gouges invite les femmes à se réveiller et dit que la révolution des femmes passera par trois choses. L'instruction de ces mêmes femmes, l'éducation des femmes et des hommes à l'idée même d'égalité et à la réforme des lois pour que le mariage ne soit plus un enfermement de la femme, mais une union véritable. Dernier enjeu littéraire majeur, c'est un texte qui va varier les registres. C'est évidemment un texte didactique, dans la mesure où il s'agit dans l'esprit des Lumières d'enseigner et de conduire sur la bonne voie. C'est aussi un texte polémique, c'est-à-dire qu'il cherche à provoquer une réaction. Pathétique, il va chercher à émouvoir le lecteur. Et oratoire, il emprunte les techniques du discours oral dans l'avant-propos et dans le postambule. Olympe de Gouges multiplie les questions rhétoriques, fait preuve d'ironie pour s'en prendre à l'homme et enjoindre les femmes à se réveiller. Au contraire, dans le préambule et dans les articles, le ton est bien plus solennel, la forme est beaucoup moins littéraire et beaucoup plus juridique. Même si, je vous l'accorde, déclarer dans le préambule qu'il existe un sexe supérieur à un autre est évidemment un peu polémique. Nous arrivons au bout de cette longue fiche de lecture sur la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. J'espère vous avoir été utile et je vous souhaite une excellente journée.